luke oui qu'est ce qu'on fait aujourd'hui un petit dessert riolé riolé jingle aujourd'hui ça va être une petite recette sucrée d'accord vous imaginez vous avez votre votre bol chaud froid peu importe il ya deux vous avez vous avez votre cuillère et ses riz crème parfumée vanille vous rajoutez quelques framboises la vanille et même un tout petit peu de rose on peut l'infuser dans le lait qu'est ce qu'il ya de meilleur ouais c'est simple il n'y a plus rien et c'est super bon oui franchement il n'y a rien de meilleur on annule tous nos recettes sur youtube là non 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 nous avons ici 250 grammes de riz rond avec vous avez vous le voyez en haut du plat deux branches de cannelle que nous utiliserons en fin de recette pour parsemer pour râper ce cannelle sur notre riz au lait la gousse de vanille que l'on va ouvrir pour en extraire l'essence pour mettre dans le lait pendant la cuisson nous avons deux litres de lait entier 200 millilitres d'un centilitre de crème liquide 3 cuillères et à soupe de sucre une pincée de sel toujours important pour la cuisson du riz et pour notre déco les framboises et je vais faire une petite remarque je vais faire un gros plan sur cette merveille ici qui est très jolie et qui parfume vraiment beaucoup des petites roses des pétales de roses nous avec alik on va vous proposer une recette où on va rajouter les trois petites pétales que vous voyez ici pour ajouter une petite saveur et une petite un petit parfum particulier en plus de la vanille si vous n'en avez pas aucune importance on reste sur la vanille et ça sera déjà très bon coucou encore une fois on va avant de lancer le riz il va falloir qu'on mette tous nos parfums dans le lait d'abord nous avons la gousse de vanille je pense un petit peu hop là vous avez tout là voilà c'est bien ouvert on va et là on vient chercher super voilà on vient chercher toute la vanille et on plonge dans le lait et je mets la deuxième moitié et là hop j'envoie toute ma vanille ça va parfumer c'est un peu un produit de luxe la vanille oui voilà c'est peut-être ça c'est ça c'est de la vraie quoi c'est la vraie orchidée si vous en avez pas sucre vanille comme d'habitude je vais mettre également un tout petit peu de rose ça c'est de la rose alimentaire c'est les petits boutons de rose ça se trouve ça s'achète ça ça sent la rose je vais en mettre quelques unes pas beaucoup parce qu'il faut pas qu'il connaît un véritable déséquilibre entre vanille et rose un tout petit peu de rose au début sachant que à mi cuisson de riz je vais les enlever voilà pour que ça se retrouve pas dans notre riz alors maintenant on va lancer l'étape de cuisson à tout de suite bon alik si je travaillais un petit peu tu t'es occupé de la vanille voilà allez il va falloir que tu encore pars voilà je vais incorporer le riz voilà 250 grammes 250 grammes de riz 2 litres de lait voilà facile le sucre et 3 cuillères à soupe 3 cuillères à soupe ça ça sera moyennement sucré mais c'est bien déjà pas besoin d'avoir un truc méga sucré mais on va faire quelque chose de trop sucré et là nos deux pincées de sel voilà et à partir de là alik de temps en temps on va venir on va faire comme je fais voilà n'oubliez pas de dire et c'est tout et c'est juste que ça cuise à un moment donné on reviendra dessus de temps en temps il va falloir un petit peu émué pour nous pour que ça s'accroche pas voilà le feu c'est un feu moyen c'est un feu moyen et le riz va va s'imbiber il va cuire et ensuite on sera là pour la fin de recettes pour intégrer les derniers éléments qui vont donner encore plus de saveurs et de gourmandise ok à tout de suite à tout de suite voilà ça a pris un peu de temps alik ça a pris un peu de temps mais quand vous avez vu dès que ça réduit on a rajouté de la crème liquide et voilà et du coup ça a réduit encore voilà regardez et voilà ce que ça donne c'est encore tiède j'aime beaucoup le riz avec la cannelle et donc je vais râper un petit peu la cannelle voilà voilà j'ai un bâton de cannelle si vous avez la cannelle déjà moulou vous pouvez mettre la cannelle moulou c'est exactement la même voilà regardez ici on va aller laisser le froidir on va goûter ça dans deux trois heures moi personnellement j'ai envie de la manger aujourd'hui froide oui sachant que le riz au lait on peut le manger tiède mais moi je trouve alors moi je trouve que froid ça va prendre un peu plus de liens encore sur la crème et toi alik un oui une petite déco un bon mois d'écho mais tu nous fais un petit truc à les jolis très mignons et voilà et ça on va attendre que ça refroidisse et tout à l'heure on va le goûter devant vous à tout à tout de suite bon c'est le temps de déguster il ya un je vais goûter ça s'est refroidi pour moi je vais goûter ça s'est refroidi pour moi je l'aime bien froid alors on va voir c'est très très crémeux je vais prendre avec une petite c'est super bien c'est super bon la cannelle c'est ce que je préfère dans un riolet ça se marie à merveille la rose au lait ça n'est vraiment un petit peu loin c'est pas un goût très très prononcé c'est très très bon il est quatre heures là de l'après midi je vais terminer mon goûter et vous à votre tour ça sera de mettre les petits les petits like s'abonner pour ceux qui n'ont pas fait partager les vidéos si c'est possible et rester rester là la vidéo n'est pas terminée vous aurez une petite chanson et un teasing de la semaine prochaine à vendredi prochain à bientôt on va aller là la déguster tout seul dans notre coin on n'en peut plus On vous fait des bisous, qu'est-ce qu'on fait ici ?